Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Freakingdoms pour l'épisode 17 avec la campagne de Zheng Zheng, la reine des bandits. J'ai fait une grosse ellipse que je vous avais déjà évoquée en vidéo, donc je me retrouve à l'heure... On se retrouve, alors on avait commencé à prendre les premiers territoires ici, du côté de Jani. J'ai décidé de poursuivre pour essayer d'avancer un petit peu, parce que la campagne, pour qu'elle a s'avancé un petit peu, parce que je trouvais un peu long, comme je vous le disais, et j'ai poussé jusqu'au sud contre le royaume de Wei. Je me suis emparé de pas mal de territoires à partir de la limite du fleuve, quand on avait réussi à s'emparer de Jani et de... Enfin, on a terminé de Yangzhou, je crois, je ne sais plus exactement, mais c'était emparé de là. Et j'ai commencé à m'emparer de Jani et de Xindu pour me faire une base avancée ici. J'ai décidé de pousser jusqu'à Jian'an, tout simplement parce que c'était la première capitale, l'un des trois sièges de pouvoir pour être autoproclamé empereur ou impératrice des trois royaumes. Donc voilà, au niveau des guerres, je trouvais en guerre avec le royaume de Wei. J'ai été en guerre auparavant aussi avec le royaume de Shu Han qui m'avait refait une guerre dans le dos. Bon, ils m'ont pas pris de cité par chance. Et j'ai aussi à me défendre, donc j'ai mis des armées ici, si jamais l'un d'entre eux tente quoi que ce soit contre moi. Je pense avoir les forces nécessaires pour les repousser. J'ai des armées qui sont un petit peu plus évoluées, maintenant j'ai des trébuchets, j'ai pas mal d'argent. Et j'ai pas mal de héros au niveau 10, suite aux nombreux combats que j'ai faits. Donc là, je suis en train d'essayer de m'en parler d'ici. Bon, là j'ai peur pour cette armée qu'elle prenne cher. Donc je vais surveiller ça de très près. Et là, j'ai commencé tout de suite la prise de la cité impériale de Ji Han, Han. Ils sont très peu nombreux, mais on va le faire quand même. Je vais déléguer. On a perdu beaucoup d'hommes, beaucoup de limités d'élite aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Étant donné que c'est une capitale, je vais juste l'occuper. Beaucoup de villes que j'ai mises aux parents, je les ai mises à sac parce que c'était pour me refaire des sous. Ça y est. Succès Wangdi. Wangdi, donc c'est un des premiers empereurs, je pense, au niveau de la Chine, ça doit avoir un lien. Prétendant territoire d'Etat, un autre seigneur de guerre s'est autoproclamé empereur ou impératrice. Est-ce le dessein du ciel ou est-ce le fait d'une ignoble traîtrise devant être exécutée ? Voilà. On va de 5000 en plus. On doit conquérir et contrôler tous les sièges impériaux du royaume de Wai. Bon. Alors, ça je garde sa longté. Ça, je vais garder pour le prestige, mais si je n'en ai plus trop besoin. Le temple, je garde pour leur public. Administration, ça je vais le détruire. Ça, je vais le garder. Ça aussi. Et là, je n'ai plus des sous pour réparer la capitale. Tant pis, ça viendra. Est-ce que je dois peut-être bâtir un palais, peut-être ? Je sais qu'il y a un bâtiment spécial, mais je ne sais plus où il se fait. Grand palais, non. Donc, on va voir ce qu'ils me disent. Donc, je suis une impératrice. Donc là, il nous faut encore combien de colonies ? Donc, je vais vérifier ça. En termes de statistiques. Donc là, on n'est pas mal. On détient 87 colonies. Donc, il nous faut encore 8 colonies et les 2 sièges. Je pense que ça devrait aller. Mais bon, là, on risque d'avoir des petites difficultés. Et en espérant que d'autres ne déclairent pas la guerre. Je vais sauvegarder immédiatement. J'espère qu'il y aura un petit peu d'action. Donc, voilà. On passe le tour. Donc, on est autour 251 quand même. Après, c'est une des campagnes plus difficiles du jeu. Donc, moi, j'ai préféré prendre mon temps. Donc, là, ils commencent à se retirer chez eux. L'euroème de Shu Han, il vaudrait mieux pour eux. On pourrait déjà... Non. C'est bien tentant. On pourrait se signer maintenant. Mais non, j'ai envie d'avancer un peu. Ou alors... Ah, il va m'attaquer avec deux armées, je suppose. Il nous dit une victoire héroïque. Vous savez quoi ? Allez, hop, on le prend. Je ne sais pas comment ça se fait, mais bon, ce n'est pas grave. On va faire pas mal d'argent suite à ça. On va rançonner. Oh, il y a pas mal d'armées, là. Et là, tout le monde nous en veut depuis qu'on est déclaré empereur. Et bien, on va continuer à taper. Ça nous fera des sous, en plus. On voit, c'est tellement lucratif qu'on va les exécuter. On récupère quoi ? Un bon cheval, un pur sang noir. Et... Et... Une pression de bois. Exécution. Voyez-y de la mensuite. On rançonne. Il y a quand même deux, trois armées qui viennent de perdre, là. C'est plutôt cool. Il serait prêt à nous laisser l'empire, mais le problème, c'est que ça va générer pas mal de problèmes. Et ça, je préfère pas. Il nous faut récupérer les autres. Ok, ils vont s'entretuer. C'est bien. Les bandits conquérent le centre de la Chine. Shang, c'est où ça ? C'est trop loin, malheureusement. C'est pas la porte d'à côté, quoi. Ok, alors. On va regarder un petit peu les armées qu'on a. Je vais attaquer cette première armée, là. En délégué. L'armée qu'on a des trébuchères, des trillots et des unités d'infanterie. Nos unités font largement le poids. On va rançonner. Encore un personnage de recruté. Et là, on va s'emparer de la cité de Yuuzong. On va essayer de bousiller l'armée à côté. Ouais, ça devrait aller. On commence à bien grandir, c'est plutôt cool. Beaucoup de mes généraux sont niveau 10. On est régime avec, avec tous les combats en même temps. Voilà, ça va bien forger le caractère de bataille. Oh, on a capturé 3. Et bien, 1. Il ne mérite rien de moins. On l'exécute. Voyez-y de la bance étude. Et je suis occupé par contre, c'est là. Nous exigeons des réparations. Nous répandrons la loi. Donc là, on a plutôt bien avancé, c'est cool. Par contre, où les bâtiments ont bien mangé ici ? C'est pas mal. La vérité est un feu inextingué. Là, c'est qui ? Ah, c'est Sun Quan, l'empereur. Oh, on va bien pousser, je pense. On va bien pousser. Maintenant, il faut prier que personne d'autre ne doit s'emparer de la cité impaire de Kwa, Kangoo et Nanai. Et ça me fait peur, justement, parce que le duché des bas, je crois qu'ils sont en guerre avec le royaume de Wey. Donc, il faudra surveiller ça de très près. Donc, on va essayer de pousser, comme on peut. Mais là, je vais l'attaquer ici. On fait une victoire de justesse, mais bon. On bataille de nuit. Encore une grosse décapitation. Donc là, on fait de l'exterminatus, pur et simple. Je ne peux pas le mettre en embuscade, tant pis. Ok, donc là, c'est bien cette armée-là. Et je vais la faire revenir ici, rapidement. En marche forcée. On va essayer de s'emparer de la province de Lu Ling. Et de Tongan, si possible. Alors, là, c'était impériale. C'est bien. Et est-ce que je pourrais faire autre chose d'intéressant ? Stockage du grain, ça, c'est bien. On va le booster rapidement. Tellement qu'on a dessous, on peut se le permettre. Plus d'ordre public, mieux aussi. Et là, on a un petit peu de sous. Voilà. Très, très bien. Ici, je vais rester sur mon territoire, ma frontière. Je vais mettre en embuscade, si jamais autant de quoi que ce soit, à mon encontre. Et je vais remplacer des unités. Oh. Oh. Oh, attends. J'ai peut-être une autre idée, là. On a pas mal de sous, on va se le permettre. Deux unités de protecteur déçus, ici. Là-bas. La même chose. Et si on a les sous, ah, on n'aura pas des sous. J'ai pu remplacer par d'autres catafractaires. Ça nous a fait énorme et assez puissante dans le secteur. Là, je vais avancer, là. Je souhaite juste que Zhengji ne meure pas avant, quoi. Ça me ferait chier, quoi. Allez toujours plus haut vers les cieux. Donc là, on pourrait faire tomber toute la province de Luling. Et attention à Lingling, il ne faut pas se confondre. On se rapprocherait à grande vitesse de la province de Kangoo. Donc, je ne pense pas que je vous ferai battre dans cet épisode. Peut-être dans le prochain. Donc, je pense qu'il y aura un prochain épisode. On a bientôt terminé la campagne. Je pense qu'on a combien de provinces ? Enfin, de cités, comme on appelle. On en a 88, donc il nous a manqué 7. Donc là, ça peut aller très vite, maintenant. Passage de tour. À vous de méditer. Ah non. Non, non, non. On l'anéantit. À vous de choisir. Il m'attaque. Ah, il m'attaque à 2 contre 1. Ah, dis donc. Il y a du courage ici. Bon, on va la faire. Victoire en automatique. Donc, hop. D'élégant. En plus, c'est... C'est Sumquen, je crois, en plus. Sumquen, ouais. Allez, hop. Merci. Donc, lui, il a survécu. Administratorisé d'émeraude. Oh, il l'a capturé. 3 objets. Oh. Ah non, là, on l'exécute. Ah non. Il ne mérite rien de moins. On l'incrute. Allez. Là, les rois du royaume de Waze, ça va défiler. On va ventiler. Ah, on a eu un... Oh, Zheng Zheng est décédé. Une minute de silence pour Zheng Zheng, s'il vous plaît. Eh bien, du coup, ce sera pas elle, mais ce sera son héritier qui va prendre le pouvoir. Donc là, on a perdu un champion. Il nous faudrait au mieux une sentinelle. Ouais, on va mettre une sentinelle. On va faire pareil ici. Donc, Zheng Zheng qui avait réussi à s'emparer d'un siège, décède brutalement. 68 ans. C'est vrai qu'elle aura fait le boulot ici. Et là, je pense qu'on va aller... On va aller s'emparer d'ici, là. Le ciel a récompensé notre fougue. C'est son fils, du coup, qui est chef de faction ici, qui s'emparera de cette cité. Et en hommage au décès de sa mère, qui était impératrice, pour quelques mois, il va piller et occuper cette cité. Une armée ne peut se contenter de son aide. Voilà, très bien. On va reconstruire tout ça. On fera les modifications, évidemment, le moment venu. Cette nouvelle armée va s'emparer de l'outil de Tonghan dès que possible. Là, je vais faire revenir vite fait cette armée ici. Ouh, il y en a deux, d'accord. Donc là, on approche et les dernières positions, là, commencent à tomber. Par contre... Là, on va essayer de dégager ces armées qui nous ennuient. Etant donné qu'on a la bataille nocturne, bah... Voilà, et dingue. Traquons à cette victoire bien méritée. On va recruter, on va avoir besoin de ces quelques pourcents pour nous être utiles. Nous répandrons la loi. Et l'autre, là, on va se le faire dans la foulée. Écumée de rage. Parce qu'on a les moyens. Victoire héroïque. Allez, on est au tien. Allez, hop, exécution. Un nouveau cheval, apparemment. Oh, exécution, on récupère quoi ? Une âge de combat. Ils ne nous coûteront plus rien. Et ça, qu'est-ce qu'on récupère en nouveau ? Je ne mérite rien de moins. En vertu de l'ordre, la présence des montagnes en impose. Et lui, on va le remettre dans la cité. Je sens la chaleur familière du foyer. J'ai exempté un problème de taxe parce que ça ne va pas ici. Ok, alors... On est plutôt bien. On est plutôt bien. Je pense que je vais juste faire encore un tour. Et je vais arrêter là. Parce qu'on est en train de rouler sur le royaume de Wai. La campagne, je pense qu'elle sera terminée d'ici un. Voire deux épisodes au plus tard. Avec tellement ce qu'on est en train de mettre. Peut-être que je serai une petite hélice pour avancer rapidement. On verra. Je regarde bien. Ok, donc on va devoir faire attention quand même au duché de bas. Parce qu'il serait capable de nous surprendre. Et de nous emparer des deux capitales. Donc, à surveiller. Allez, on y va. Allez, hop. Notre victoire témoigne des faveurs du ciel. On exécute cet homme. Il ne servira à rien. Ne gâchons pas nos vies avec les prisonniers. Et voilà, c'est pas mal. Je vais faire une sauvegarde quand même. Donc là, on est en mode rouleau compresseur. Je ne sais pas juste que le fils de Zheng Jien. Maintenant, c'est l'empereur Zheng Yu. Il va s'emparer des deux derniers sièges. Et tout le monde sera content. Par contre, là, je vais faire tout de suite le remplacement. Il nous faut des cataphractères. Voilà, c'est très bien. Donc, on va savoir des armées assez puissantes. Donc, maintenant, on est à combien de territoires, là ? On regarde. On est à 90 territoires. Ok, je pense que je vais arrêter, là. Ouais, je vais vous laisser, là, comme on aura bien progressé. Là, les armées du Rhône 2, elles ne pourront plus rien quasiment contre nous. Je vais peut-être former une nouvelle armée à la nouvelle capitale. Enfin, cette capitale, ici. On a aussi une nourriture encore. Je regarde juste l'arbre des technologies. Quoique, dans un tour, on aura une prochaine réforme. Je vais quand même faire cette réforme économique pour avoir plus de nourriture, des ports de cloche. Je vais quand même lever une armée d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on a en unité ? J'avais repéré un bon... Il n'y a pas un général qui était niveau 3 ? Oui, lui. Zangui. Je crois que c'est l'un des frères de... Zangui. Le retour des vainqueurs. Ouais. Je vais essayer d'un génial G pour être sûr. Ah, il y a quand même eu des morts, quoi. J'espère juste que les deux, là, ils vont avoir un enfant ensemble. Alors, cours. Je vais mettre ce général administrateur, ici. Donc, j'ai... Hop. Étant donné qu'il y a... Hop, voilà. Donc, il y a juste la place, là, qui va rester vacante. Au niveau de l'arbre génologique, on va attend. D'où lui ? C'est qui ? Zangiyan. Mort de vieillesse. Ok. Donc, apparemment, ce sera le grand-père, d'accord. Ce qui n'est pas logique. Alors, Zangyu. Zangui, il est décide. On a Zangend. On n'a pas... Le Zangjian, il y aura eu quand même... Alors, attends, que je compte bien. Un, deux, trois... Il y aura eu quatre fils, quand même. Alors, elle n'aura pas choumé, quoi. Mais aussi, le problème, c'est que sa soeur Zangjian... Alors, attendez, c'est quoi ? C'est Zangsheng, je crois ? Zangsheng, elle est décédée, elle n'a pas eu d'enfant. Voilà. Bon, on continue d'augmenter ça pour le commerce. Parfait. Prenez nos termes en considération. Quel dommage que nous ne puissions nous entendre. Bon, ils viennent encore nous en kikiner, mais ils n'ont pas compris, je pense. On va leur mettre une raclée. Les thunes qu'on se fait, quand même, c'est agrissant. Oh, non, on l'exécute aussi. Accordez-leur une mordigne. Réfléchissez à notre offre à propos de l'accès militaire. T'es qui, toi ? Ouais, allez, pour ça. Nous avons trouvé un accord. Donc là, on pourrait marcher sur le parc à grume de Luling. Voilà. Là, ils vont tous en centre déchiré, c'est cool. Je vais regarder pour là. Donc, j'avais dit les jonques. Pour avoir les ports de pêche au niveau supérieur. Voilà. Ça me fera un peu de nourriture en plus. Donc, j'ai tout de suite amélioré les ports de pêche. Alors, port de commerce, non. Port de pêche, je veux. Bien. Alors. C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? Je veux voir celui qui me produit plus de nourriture. Pour quoi qu'on ait pas mal. On va faire ce port-là. Donc là, on n'a pas de port. Là, on a un port. Donc, on va l'améliorer aussi. On va alterner entre... Voilà. L'autre, j'ai fait celui de base. Donc là, je vais alterner entre les ports normaux. Alors, ici. Là, c'est un autre port. Bon, il y a pas mal de ports qui sont améliorés. C'est plutôt plaisant. Ça fait un gain de temps là-dessus. Ah, j'ai même pas réparé ici. Je vais le faire tout de suite. Bon, c'est pas mal. On va s'en parier de tirer là. Ah, c'est une victoire décisive avec tout ce qu'on a en même temps. Arbelets très lourds, très bûcher. Il n'y a rien à dire. Là, c'est de l'ancienne armée de Zheng Zheng. Par contre, je pense que je vais repasser l'avant-garde en général principal. J'ai oublié de le faire. On le relâche. Alors, général, commandant. Ça va faire du bien. Oh, d'accord. Bon, j'ai oublié de lui mettre ses points. Voilà. Ah, ça, c'est bien. Expérience du personnage. Je vais quand même l'équiper un petit peu. Confiance de Dieu. Le canasson. Qui va augmenter. L'expertise, malheureusement, je n'en ai pas. Mais bon, on va mettre ce canasson là. Ça sera toujours utile. Partisans. Expertise et détermination. Ça, c'est bien. Et un accessoire. Expertise. Et ruse. Pourquoi pas. Voilà. Bon. Il a commencé à être chiant là. On se les repousse. Il est encore en vie. Coup de chao. Putain, l'infamie, comment elle est montée. On va recruter. Exécution. Je réponds à votre appel, Altesse. On se rapproche de Nail, c'est ça ? Donc, ce que je vais faire. Avant de partir, je vais me mettre à la frontière. Je vais me mettre en embuscade. Le piège se prépare. Bon, là, je referai la cité et une garnison. Luling. Est-ce que les armées sont capables d'aller à Luling ? Ils pourraient aller chercher la cité. J'ai un peu de temps, je vais me mettre en marche forcée. Ok. Je vais me mettre en bâté nocturne ici. Voilà. La justice prévaut. Tout ce qu'on récupère en objet, c'est révoluissant. Je recrute pour 10%. Je suis derrière. On fait tomber. Le peuple ne sera pas réduit au silence. On exécute cet homme. Telle est la volonté du peuple. Voilà. Du coup, on a bien diminué le royaume de Wei. Alors, je ferai le passage de niveau en haut, s'il n'y a pas de soucis. Je vais vous laisser là. Je pense qu'il ne reste plus grand-chose. Je pense que d'ici, peut-être au prochain épisode, on va terminer la campagne, si on rejue bien comme il faut. Il va falloir juste espérer que l'autre ne fasse pas de Trafalgar et tout le monde sera content. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre les actualités, vidéos et autres, etc. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Voilà. Du coup, bon. Malheureusement, Zheng Zheng n'aura pas survécu jusqu'à la fin de la campagne, donc il fallait s'y attendre. Son fils Zheng Liu sera peut-être l'empereur qui va réunir les Trois-Unis, qui accomplira la volonté de sa mère, telle qu'elle le souhaitait. Et voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.